Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé sur les probabilités. L'énoncé de l'exercice, on dispose de deux dés quibiques dont les faces sont numératées dans 1 à 6. Ces deux dés sont en apparence identiques mais l'un est bien équilibré et l'autre triqué. Et la probabilité d'obtenir la face 6 est égale à 1 tiers. Premièrement, on lance le dés bien équilibré trois fois de suite. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. A avoir exactement deux fois le même numéro. B avoir au moins une fois un numéro paire. C avoir exactement deux fois le numéro 6. Deuxième question. On choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables et on lance le dés choisi trois fois de suite. On considère les événements suivants. D, le dés choisi est bien équilibré. E, obtenir exactement deux fois le numéro 6. Petit a, calculer la probabilité des événements suivants. I, choisir le dés bien équilibré et obtenir exactement deux fois le numéro 6. J, choisir le dés truqué et obtenir exactement deux fois le numéro 6. C. On déduit que la probabilité de l'événement E est égale à 7 sur 48. Petit C. C. Ayant choisi au hasard l'un des deux dés et l'ayant lancé trois fois de suite, on a obtenu exactement deux fois le numéro 6 pendant ces trois lancés. C. Quelle est la probabilité d'avoir choisi le dés triqué ? C. Troisièmement, on choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables et on lance le dés une fois de suite, ainsi préstricte à 1. On note par BN l'événement obtenir au moins une fois le numéro 6 parmi les 1 lancés successifs. C. Petit A. Calculer la probabilité PN de l'événement BN. Petit B. Calculer la limite en plus infinie de PN et interpréter le résultat obtenu. Alors, passons à la correction de l'exercice. Premièrement, on lance le dés bien équilibré trois fois de suite. Donc, il s'agit d'une probabilité uniforme et vénement indépendant. Lancer un dés, c'est comme le tirage avec remise. Nombre de produits cartésiens. Et puisque le dés est uniforme et bien équilibré, alors chaque face, sa probabilité d'apparaître, c'est 1 sixième. Donc, calculer la probabilité des événements suivants. On va commencer à calculer la probabilité de l'événement A. Choisir d'avoir exactement deux fois le même numéro. C'est-à-dire, ou bien on a 1, 1 n'est pas 1. Ou bien 2, 2 n'est pas 2. Ou bien 3, 3 n'est pas 3. 4, 4 n'est pas 4. Ou bien 5, 5 n'est pas 5. Ou bien 6, 6 n'est pas 6. On a 6 cas. Donc, ça, c'est le 6, c'est le nombre. Alors, la probabilité, par exemple, d'obtenir deux fois numéro 1. On a 1 sixième fois 1 sixième, c'est au carré. Fois n'est pas 1, donc 5 sur 6. Fois l'ordre, fois 3 entre le E. Comme on a dit, fois 6, puisqu'on a, comment on peut avoir 6 cas. Donc, 5 sur 12. B, avoir au moins une fois un numéro pair. L'événement contraire de B, avoir aucune fois un numéro pair. C'est-à-dire, les trois fois sont un pair. La probabilité d'avoir une face impair, on a les faces impair numéro 1, numéro 3 et numéro 5. Donc, la somme des probabilités, ce sont des événements élémentaires. Leur somme 1 sixième plus 1 sixième, c'est 1 demi. Donc, la probabilité d'obtenir une face importante, un numéro impair, c'est 1 demi. Donc, impair, 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 on aura donc P de B bar, 1 demi, au cube, est égal à 1 huitième. Cela ne nous donne que P de B, égal à 1, moins P de B bar, égal à 1, moins 1 huitième, c'est huitième. Laissez avoir exactement deux fois le numéro 6, c'est-à-dire 6, 6 n'est pas 6. Puisque le dé équilibré, la probabilité de l'avoir numéro 6, c'est 1 sixième, fois 1 sixième, donc 1 sixième au carré, fois 6 bar, n'est pas 6, donc 5 sur 6. Et l'ordre, puisque ce sont des événements indépendants, fois 3, on aura 5 sur 72. Deuxième question. On choisit au hasard l'un des deux dés. Choix au hasard, c'est-à-dire, il s'agit d'une cuit probabilité. Les choix étant qu'il est probable, donc la probabilité d'avoir le dé équilibré est égale à la probabilité d'avoir le dé triqué égale à 1 demi, donc c'est une probabilité uniforme. On note par D le dé choisi bien équilibré, obtenir exactement deux fois le numéro 6. Petit a, donc calculer la probabilité des événements. I, choisir le dé bien équilibré est, regardez, intersection, obtenir exactement deux fois le numéro 6, c'est-à-dire que P de D, inter E. P de D, inter E égale P de D, fois P de E, sachant D. La probabilité d'obtenir, de choisir le dé équilibré, c'est 1 demi, on a dit, fois, avoir 2-6, c'est déjà calculé dans l'événement C, 5 sur 72. Donc, 1 demi fois 5 sur 72, 5 sur 144. J, choisir le dé truqué et obtenir exactement deux fois le numéro 6. Donc, aussi, c'est d'intersection. Donc, P de D, D bar, inter E. P de D bar, inter E, c'est-à-dire P de D bar, fois P de E, sachant D bar, P de D bar, comme on a dit, c'est-à-dire 1 demi. Lorsqu'on a choisi le dé truqué, la probabilité d'avoir la face numéro 6, c'est 1 demi, et 1 tiers. Donc, 1 tiers fois 1 tiers, fois n'est pas 6, donc 2 tiers. Donc, on aura 1 tiers fois 1 tiers, 1 tiers au carré, fois 2 tiers et l'ordre, fois 3. Donc, 1 demi, c'est-à-dire la probabilité de D bar, fois 1 tiers, probabilité d'avoir le premier 6, 1 tiers, le deuxième 6, et n'est pas 6, 2 tiers, fois l'ordre, fois 3. Donc, égal 1 sur 9. Maintenant, pour calculer la probabilité de E, on va utiliser la probabilité composée. Alors, P de E égale P de D inter E, plus P de D bar, inter E. P de D inter E égale P de D, fois P de E, sachant D, plus P de D bar, fois P de E, sachant D bar. Donc, il s'agit donc de faire la somme, 5 sur 144, plus 1 sur 9, est égale 7 sur 48, comme il est demandé. Petit C, ayant choisi au hasard l'un de deux D, et ayant lancé trois fois de suite, on a obtenu exactement deux fois numéro 6. Pendant cette trois fois, on sait, quelle est la probabilité d'avoir, choisir le D truqué, c'est-à-dire P de D bar, sachant E. Sachant que l'événement E est réalisé, quelle est la probabilité d'avoir le D truqué ? Donc, P de D bar, sachant E, est égale P de E inter D bar, sur P de E. P de E inter D bar, c'est déjà calculé, est égale 1 ne vient. Et puis, P de E s'est déjà calculé, 16 sur 48, donc on aura 48 sur 63. Troisièmement, on choisit au hasard l'un de deux D, choix étant plus probable. On lance le D une fois de suite, ainsi plus strictement. On dit, par bien l'événement, obtenir au moins une fois le numéro 6 parmi les un succès, lancé successif. Alors, on va regarder P de B bar. Alors, B en bar, l'événement ne sera obtenu aucune fois le numéro 6 au bout d'un lancé successif. Donc, P de 1 bar, on a, ou bien on va choisir le D truqué, ou bien le D équilibré. Donc, si on a choisi le D truqué, alors on aura 1 demi fois 2 tiers. Et si on a choisi le D équilibré 1 demi fois 5 sur 6, donc égale 3 quarts à la puissance N. Donc, P n est égale à 1 moins P de B bar est égale à 1 moins 3 quarts à la puissance N. Donc, pour calculer la probabilité de B bar, il faut regarder l'événement élémentaire. Donc, ou bien on a choisi le D équilibré, la probabilité 1 demi, et on obtient pas 6, 5 sur 6. Plus, ou bien on a choisi le D truqué, et on n'a pas obtenu le numéro 6, c'est 2 tiers. Donc, 1 demi fois 5 sur 6, plus 1 demi fois 2 tiers. Et ça, on fait calculer une gale 9 sur 12, c'est égale 3 quarts à la puissance N. Donc, la probabilité de P n est égale à 1 moins P de 1 bar, comme on a dit, est égale à 1 moins 3 quarts à la puissance N. Petit B, la limite en plus infinie de P n est égale à la limite en plus infinie de 1 moins 3 quarts à la puissance N. 3 quarts compris entre moins 1 et 1, donc sa limite c'est 0. Donc, la limite en plus infinie de P n sera 1. L'interprétation des résultats obtenus pour un nombre assez grand délancé, l'événement B sera certain, c'est-à-dire presque toujours réalisable. Merci pour votre attention et au revoir.